Générique ... Merci d'être avec nous sur Al24 News, sommaire de l'actualité de ce mardi 17 janvier. ... Créer un front international de soutien à la Palestine, l'objectif d'un sommet tripartite au Caire, regroupant les dirigeants palestiniens, égyptiens et jordaniens. ... Avec déjà 4 euros députés dans le banc des accusés, dans le scandale du Maroc Gate, la chasse aux corrompus continue, la présidente du Parlement européen promet d'être implacable. ... Décroissance démographique en Chine, c'est un tournant historique. Le pays le plus peuplé du monde a vu l'an passé sa population baisser du jamais vu depuis 16 décennies. ... ... Et puis sport football avec l'entame ce soir de la deuxième journée du Chan 2022. L'Algérie joue sa place en quart de finale en affrontant l'Ethiopie. ... Bonjour à tous. Les dirigeants palestiniens, égyptiens et jordaniens se retrouvent ce mardi au Caire pour un sommet tripartite avec l'objectif de dégager une vision et une stratégie arabes unifiées. Et ce, en vue de créer un front international de soutien à la Palestine. La situation alarmante dans les territoires occupés, les exactions sionistes, les lâches d'assassinats et les interpellations. Autant de sujets qui seront débattus lors du sommet tripartite qui sera lancé cet après-midi au Caire en présence du président de l'Etat de Palestine Mahmoud Abbas, du roi de Jordanie Abdallah II et du président égyptien Abdel Fattah Hassisi. Ce rendez-vous s'inscrit dans un cadre bien précis, celui de la cristallisation d'une vision et d'une stratégie arabe dans le cadre de la poursuite des consultations et des coordinations intensives sur diverses questions d'intérêts communs ainsi que le suivi de la cause palestinienne afin d'arriver à la création d'un front international de soutien. Le sommet visera donc à coordonner les positions, à unifier les visions des trois dirigeants et à faire face aux mouvements politiques régionaux et internationaux afin de mettre fin à la colonisation des terres palestiniennes et arabes occupées depuis 1967. En 2021, les trois partis avaient exhorté l'administration américaine à tenir ses promesses quant à la question relative à la solution à deux États par le biais d'une série de mesures pratiques permettant de mettre fin à la politique coloniale raciste. Depuis avril 2014, les négociations entre les partis palestiniennes et sionistes sont suspendues en raison du refus de l'entité sioniste de mettre fin à ses opérations coloniales, de libérer les anciens détenus ainsi que son rejet catégorique de la solution à deux États. En évoquant la question palestinienne, une quarantaine de pays ont réclamé hier la levée de sanctions adoptées par l'entité sioniste contre l'autorité palestinienne en représailles d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur l'occupation des territoires palestiniens. Cela est intervenu alors qu'aujourd'hui même, les forces d'occupation sionistes sont arrêtées 20 palestiniens de différentes régions, si jordaniens occupés, notamment Al-Khalil et Al-Quds occupés. Dans le dossier malien, cette fois le chef de la diplomatie malienne Abdelhaï Diop a salué hier à Alger le rôle modérateur et fédérateur que joue l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la réconciliation au Mali. Abdelhaï Diop s'exprimait à l'issue d'une audience que lui a accordée le président algérien Abdelmajid Teboun, le ministre malien qui s'est dit porteur dans ce message du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État malien au président Teboun. La voix de l'Afrique sera également portée à Alger lors de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et nordiques prévue durant le printemps prochain. La préparation de cette réunion a été abordée hier lors d'une conversation téléphonique contre le chef de la diplomatie algérienne Ramta Lamamra et son homologue finlandais Pekka Avisto. Coopération militaire à présent algéro-britannique, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Amar Blani a reçu hier le conseiller au ministère de la Défense britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le maréchal de l'ère Martin Elliot Samson dans le cadre de la visite de travail de haut niveau qui effectue le responsable militaire britannique en Algérie. Samson a souligné l'extrême importance que le Royaume-Uni accorde au développement du partenariat avec l'Algérie. La rencontre a aussi permis de passer en revue les agendas des relations bilatérales, notamment la deuxième session du dialogue stratégique prévue au courant de cette année. Sahara Occidental à présent avec la tombée de rideau ce mardi sur le 16e congrès du front polisario à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis. Hier, le Nicaragua a réaffirmé une nouvelle fois son ferme et franc soutien au peuple sahraoui dans sa légitime lutte contre l'occupant marocain. En vue d'établir son état indépendant, cela a été exprimé par le Cadiel Arti, envoyé du président du Nicaragua Daniel Ortega. La chasse aux élus corrompus a commencé au Parlement européen. Sa présidente, Roberta Metzola, a promis hier de s'attaquer implacablement au phénomène de la corruption au sein de son institution, dont l'image a été ternie récemment par l'implication avérée de nombreux de ses membres dans le scandale Maroc Gate, pour rappel, la justice belge, instance en charge de l'enquête impliquant des eurodéputés. Dans ce scandale, a demandé d'ores et déjà la levée de l'immunité à 4 eurodéputés. Et cela intervient à l'heure où les eurodéputés doivent débattre à partir de ce mardi pour la première fois en 25 ans en séance plénière des droits humains au Maroc et une résolution sera soumise au vote. Nous en parlons justement dans ce journal avec Habib Ben Safi, journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour à tous et à toutes. Oui, en effet, l'Union européenne et plus particulièrement le Parlement européen sont très perturbés par le Maroc Gate, d'autant plus qu'ils avaient voulu au départ se focaliser sur le lobbying qatarien. Rappelons-le. Et justement, vous qui suivez Habib Ben Safi de près ce dossier, puisque rappelons-le, vous êtes accrédité auprès des institutions européennes, comment s'annoncent ces débats ? Écoutez, le débat déjà, ça va commencer à partir de 15h jusqu'à 22h. C'est programmé donc ce mardi. Les eurodéputés vont se focaliser essentiellement sur le comment et comment formuler cette résolution. Rappelons que le lobbying des merzionistes, que j'appelle les merzionistes, est très très fort au Parlement européen. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, Metsola Roberta va annoncer la demande de la levée immunitaire pour plusieurs eurodéputés, dont Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, qui sont impliqués dans cette affaire. Par conséquent, les eurodéputés doivent aujourd'hui se présenter un texte qui pourrait les mettre à l'écart d'une condamnation internationale, parce que c'est très grave ce qui s'est passé au sein du Parlement européen. Merci beaucoup Habib Bensafi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste accrédité auprès des instances européennes. Parlons à présent de la décroissance démographique en Chine. C'est un tournant historique. Le pays le plus peuplé du monde, où vivent un sixième des habitants de la planète, a vu l'an passé sa population baissée du jamais vu depuis six décennies. A la fin de 2022, la population nationale, y compris la population des 31 provinces, régions autonomes et municipalités et les militaires. Mais à l'exclusion des résidents de Hong Kong, Macao et Taïwan, et des ressortissants étrangers vivant dans ces régions, étaient de 1,41 milliard de personnes, soit une diminution de 0,85 million par rapport à celle de la fin de 2021. Le nombre de naissances a été de 9,56 millions. Allez, parlons sport, football, je vous le disais en titre, avec l'entame ce mardi de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations. Des joueurs locaux, l'Algérie, affrontera ce soir à 20h, l'Ethiopie au stade Nelson Mandela à Alger, dans le but de se qualifier pour les quarts de finale. En fait, l'équipe de l'Ethiopie, je pense qu'elle peut presser comme elle peut rester en bas. Je pense qu'elle va varier son jeu. Nous, on a travaillé sur ça tactiquement, on sait à quoi s'attendre sur ces deux situations-là. et on a notre idée aussi de comment aborder ce match-là. Mais en tout cas, moi, j'aime bien jouer contre une équipe joueuse. Je pense que c'est bien pour le spectacle, pour les supporters. En tout cas, on est prêts pour les deux situations. La plupart des équipes vont nous attendre, surtout quand vous jouez contre une équipe qui joue à domicile. Donc, les équipes vont être prudentes. Et on verra demain ce qu'il y aura. Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al 24 News ou à travers nos différentes plateformes. En scanant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada